Bonjour tout le monde, ici Marika Lemay, démonstratrice Stampin' Up! Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous présente la prime célébration Lots of Lavender, donc je vous ai mis ici de beaux exemples qui ont été confectionnés par les designers de Stampin' Up! Vous avez le petit jeu d'étampes en médaillon ici, et bien c'est une prime que vous pouvez avoir avec achat de 60$ d'ici au 31 mars, ça vaut vraiment la peine. Je vous montre aujourd'hui trois superbes cartes pour aller avoir des beaux effets de profondeur avec ce jeu d'étampes-là. Suivez-moi, à tout de suite! Est-ce que vous avez vu dans le catalogue occasion le papier design peint avec amour? C'est un papier design spécialité qui est en page 19 ici, qui est superbe. Voyez-vous là, mon paquet est très très entamé parce que je l'aime trop. Il y a beaucoup de dorures, donc c'est pas un faux reflet à cause du soleil. Il y a beaucoup de dorures, melon mambo, corail calypso, fruit des bois, explosion de baie, ça va bien avec, poussière de rose également. Donc, regardez, un côté sans dorure. Et là, c'est même pas les feuilles complètes. Je me suis dit, il est tellement beau, faut que je fasse quelque chose avec ça. Et il faut que j'utilise aussi, je vous montre, la prime célébration Lots of Lavender. Donc, Lots of Lavender, c'est un jeu d'étampes que vous pouvez recevoir en cadeau avec Stampin' Up quand vous commandez pour 60$. Un cadeau. Donc, vous commandez, vous magasinez dans le catalogue annuel ou le beau catalogue en toute occasion. Et puis, quand vous atteignez 60$ d'achat avant transport et taxes, vous pouvez choisir une prime dans la brochure célébration. Et ça, c'en est une ici qui est très 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 populaire. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, j'ai bricolé trois cartes avec ça. Carte et enveloppe décorée. Regardez ça. Ça a vraiment de la classe. Alors, je vous montre comment j'ai fait pour avoir quelque chose qui a de l'accent qui pop. Parce que c'est facile à faire, mais si on veut avoir quelque chose qui pop, il y a des trucs et je vous les montre maintenant. Vous allez vouloir avoir sous la main, sorbet aux prunes, explosion de baie, verre olive ou limonade à la limette ou un autre verre que vous aimez. Et un noir, donc memento ou noir nu. Première étape, on va ancrer et étamper notre image de fond, donc les détails. J'ai choisi de les faire en noir. Vous avez pu choisir une autre couleur. Je vais me centrer. Voilà. Deuxième étape, je vais ajouter ici l'étampe pleine en sorbet aux prunes pour aller faire ma lavande. J'ai choisi de faire ça couleur lavande plus pâle, pas trop violette. J'aime pas beaucoup le violet, donc sorbet aux prunes, c'est parfait. Ensuite, on va aller faire le feuillage. C'est déjà prévu. Regardez ça si ça va bien. Et puis, l'autre, c'est deux petites feuilles. Ok, ensuite de ça, ce qu'on va aller faire, je garde la même, il y a une étampe ici que vous avez, vous pouvez aller faire des petites, vous pourriez rajouter des petites fleurs comme ça ici. Moi, j'ai décidé d'aller dans Explosions de baie et d'en rajouter un petit peu partout pour faire le contraste que je cherchais. Et là, je ne cherche pas nécessairement à étamper pile sur les fleurs, puis vous voyez, ça fait beau. Là, je viens de salir ici. Celle-ci, elle va être à découper. J'ai été trop vite. Ensuite, tout est pensé. On a notre tige. C'est bien fait, là. Les designers chez Stampin' Up, je leur lève mon chapeau. Ils pensent à tout. Donc, la petite boucle ici, en plus. Voyez-vous? Petite touche finale, ce que je fais. Je vais chercher, on a des petits points ici. Et puis, j'ai décidé d'aller les faire de façon quand même assez aléatoire. Donc, j'étampe une fois, deux fois. Ça me fait ma nuance. Une fois, deux fois. Voyez-vous, c'est beau. Arrangez-vous juste de ne pas tâcher ça comme je viens de faire. C'est ce qui fait que ça pop. Et là, je vous montre les détails de mon projet. Premièrement, on va utiliser les pyramides d'ovale à la Big Shot. On peut les superposer si on veut. Ici, ce que j'ai choisi de faire, c'est de ne pas superposer, mais de prendre le plus grand des ovales. Et d'aller l'ancrer à l'éponge avec sorbet au prune. Et puis, si vous voulez, ajouter une petite touche en explosion de baie pour que ça sorte encore plus. J'ai rajouté des brillants pour compléter. Et j'ai recouvert ma boucle ici avec le ruban organza que j'aime vraiment beaucoup, mais j'aurais pu la laisser telle qu'elle. En arrière-plan, ce qu'on a, c'est notre beau papier design, bien sûr. Et ici, un papier de la même couleur que la base de carte, donc en explosion de baie, où j'ai été passée. C'est un nouveau plioir à gaufrage. Ils sont vendus, dans le fond, les deux ensemble. Ils sont superbes. Ça va apporter une notion de dentelle, de texture en même temps. Ici, simple retaille de verre-olive qui a reçu le même plioir à gaufrage pour la texture. Enveloppe coordonnée, bien sûr. Donc, les deux prochaines ici, j'ai changé le ruban. Regardez si c'est beau. Et celui-là, c'est le ruban miroitant qui arrive. C'est une prime célébration. Vous avez trois beaux rubans présentés ensemble. Regardez la différence entre ici. Ici, j'ai été chercher dans une palette de pétales. Il y a ça ici. Cette petite forme-là. Alors, j'ai utilisé les deux extrémités pour aller ajouter encore une petite touche de dentelle. Et j'ai garni de perles que je ne cache pas à demi, peut-être au tiers ou au quart de la perle, pour aller vraiment faire l'effet final escompté. Escompté. Et ici, davantage dans Tango Mandarine. Je trouve ça vraiment joli. Alors, j'espère que vous aimez ça, que ça vous inspire. N'oubliez pas, c'est jusqu'au 31 mars seulement. Lots of Lavender en cadeau avec 60$ d'achat. Si vous avez des questions pour commander, allez sur lamèche-des-étambes.com. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un courriel, me contacter sur Facebook. Peu importe. Bonne journée tout le monde! Sous-titrage ST' 501